Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Réussir Ensemble. Cette semaine, si vous venez de rejoindre une entreprise de marketing de réseau, de marketing relationnel, de vente directe, de MLM, appelle-le comme tu veux, mais cette capsule va t'aider. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes dans la capsule de Réussir Ensemble. Je m'appelle Mathieu Tremblay et mon objectif, c'est de vous aider à réussir dans vos entreprises. Aujourd'hui, alors, on va parler de si vous venez de rejoindre une entreprise de marketing de réseau. C'est mon objectif avec cette capsule, c'est vraiment de pouvoir vous aider. Les capsules qui vont suivre vont vraiment aller dans cette optique-là, de vraiment pouvoir vous aider à réussir avec votre entreprise de marketing de réseau. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on le sait, on le voit, de plus en plus de sociétés, de compagnies, prennent cette stratégie afin de développer leur entreprise. Marketing de réseau, c'est quoi? C'est simplement se servir d'un marketing de bouche à oreille. Et à l'heure aujourd'hui des réseaux sociaux, eh bien, on est dans un air où, effectivement, tout le monde se recommande avec le bouche à oreille, peu importe qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, des compagnies choisissent un marketing traditionnel, médias, pubs, radio et tout ça. Et d'autres compagnies vont choisir le marketing de réseau qui est un marketing de bouche à oreille pour dire que si tu es satisfait du produit, tu peux le recommander. Et si tu le recommandes, on paye pour. Donc, parfait. Donc maintenant, si tu viens de joindre une entreprise de marketing de réseau, tu es probablement dans une phase d'excitation, d'enthousiasme. Tu es super motivé. Et là, tu veux en parler à tout le monde. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est d'en parler à ton entourage. Et avec cet enthousiasme et avec cette maladresse, surtout parce que tu ne sais pas nécessairement comment en parler. La personne qui t'a approché de toi, elle est au courant. Elle t'en a parlé parce qu'elle le sait de quelle façon est la meilleure de t'en parler. On va le voir plus loin pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence, souvent on est un peu maladroit. Et là, on se lance sur les réseaux sociaux, par exemple, et on fait un beau post qu'on pense vraiment bien et qu'on pense vraiment avoir tout mis notre cœur dedans. Et boum, tout s'écroule. Pourquoi tout s'écroule? Bien, c'est simple. Tout s'écroule parce qu'il y a des gens qui vont venir vous dire tout de suite, les premières réactions vont être des réactions négatives. Des réactions qui vont vous perdre confiance en vous. Des réactions qui vont vous mettre le doute. Des réactions qui vont vous dire, tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait avoir, ça c'est des escrocs. De toute façon, ça ne marche pas. C'est pyramidal. C'est, voilà. Donc, tu ne vas avoir que ce genre de réaction au début. Après ça, tu vas avoir quelques personnes qui vont être intéressées. Tu vas essayer de leur donner une tonne d'informations d'un coup, de leur déverser toute l'information. Ce qui va faire en sorte de les perdre. Et automatiquement, ces gens-là vont dire, ah, ils vont se trouver des excuses pour, pas te décevoir, mais pour te dire que finalement, ils ne le feront pas. Les excuses comme, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Voilà. Donc, je ferai ça plus tard. En ce moment, je suis, voilà, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Reviens-moi dans deux mois. Dis-moi si ça fonctionne, puis je reviendrai après. Voilà. Il y a plein d'objections comme ça. Les gens vont se trouver des excuses pour ne pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Et que vous, vous n'avez pas encore assez confiance en vous non plus. Parce que vous avez eu aussi toutes les réponses négatives. Donc, tout ça mélangé ensemble fait en sorte que plusieurs abandonnent. Maintenant, est-ce que si vous allez au gym et qu'au bout d'un mois, vous arrêtez parce que vous n'avez pas de muscles encore, vous n'avez pas de résultats, est-ce que vous allez mettre la faute sur le gym? Non. Vous allez probablement mettre la faute sur vous parce que soit vous n'êtes pas allé assez souvent, soit vous n'êtes pas allé assez longtemps. Eh bien, c'est la même chose avec le marketing de réseau. Sauf que la grosse majorité des gens vont mettre la faute sur la compagnie, sur tout ce qui va avec la compagnie. Ils vont dire que c'est de la faute de la compagnie. Ce qui fait que le marketing de réseau a eu cette mauvaise réputation par le passé et ça va changer à les années qui viennent. On voit que c'est en train de changer en ce moment. C'est comme un peu l'époque des franchises dans les années 70 qui étaient très très mal vues, les franchises. Et on sait que ça a explosé dans les années 90 et puis le début des années 2000. On a vu des franchises de partout, des Subway, des Starbuck, des Tim Hortons. Il y en a eu partout. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à faire confiance en ça. Mais aujourd'hui, la franchise est rendue tellement chère que les experts financiers disent que le marketing de réseau est le prochain phénomène, comme les franchises a été. C'est vraiment le choix aujourd'hui pour bâtir son entreprise qui est la meilleure. Moins chère et beaucoup plus haut potentiel. Sauf que plusieurs personnes proposent le marketing de réseau de la façon de devenir riche sans rien faire demain matin. Ça, c'est à ne pas faire. Si vous tombez dans ce piège-là, c'est sûr que les gens qui vont commencer avec vous vont avoir tendance à croire qu'ils vont devenir riches sans rien faire demain matin. Ils vont avoir des expectations, comme on dit en anglais, des attentes qui vont être trop élevées par rapport aux résultats qu'ils vont obtenir dans leur début. Ce qui va faire qu'ils vont abandonner. Donc, un discours qu'il faut que vous travaillez, c'est surtout de dire la vérité et de dire que non, c'est une entreprise et une entreprise, ça se développe et ça se développe avec le temps. Une entreprise normale, c'est de 3 à 5 ans. Tandis que si vous allez dans un métier, un métier comme on apprend à l'école, vous n'aurez pas ce potentiel de développer votre entreprise avec vos revenus, avec payer à la hauteur de vos résultats. Vous allez mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre qui, lui, va vous payer. Et au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans le même métier ou même si vous changez de métier, vous ne serez jamais riche. Maintenant, avec le marketing de réseau, je ne dis pas que vous allez être riche demain matin, mais le potentiel, il est là et il est réellement là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a vraiment ce potentiel qui existe en fait. Maintenant, il faut travailler, il faut mettre les efforts. Le fait que vous ayez cette maladresse au début et que vous vouliez vraiment balancer toute l'information ou que vous ne savez pas exactement, ne sachez pas exactement comment amener la chose, amener l'opportunité aux gens en laquelle vous croyez, vous, vous avez tout suivi. Vous avez écouté la personne, vous avez posé vos questions, vous avez fait vos recherches, vous avez regardé le plan de rémunération. Vous êtes confiant sur le truc au moment où vous voulez en parler. Et là, vous allez commencer à avoir les doutes et tout ça, la peur surtout, parce que les gens vont vous dire ça. Mais est-ce que ces gens-là sont des experts? Est-ce que ces gens-là ont déjà réussi? Est-ce que ces gens-là ont ce que vous, vous n'avez pas? Parce que si vous avez joint une entreprise de marketing de réseau, vous avez sûrement une excellente raison d'avoir joint. Vous avez sûrement un pourquoi. Vous avez une raison pour laquelle vous avez commencé. Sûrement un objectif à atteindre. Sûrement peut-être des gens que vous voulez aider. Peut-être que vous voulez voyager. Peut-être que vous voulez améliorer votre retraite. Peut-être que vous voulez travailler de la maison. Il y a énormément de raisons à lesquelles le marketing de réseau peut répondre. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est juste ça qu'il faut savoir. Pourquoi les gens, on va avoir cette réaction négative? Première chose, c'est la mémoire. Et la mémoire, j'ai fait une autre vidéo sur la série « Réussir ensemble » que je mettrai le lien en dessous dans la description ici. La mémoire fait en sorte que souvent, on ramène en émotion tout de suite quelque chose quand on a l'impression de reconnaître quelque chose qu'on a déjà vu. À une situation qu'on a déjà vue, on va ramener la même émotion automatiquement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens, quand ils pensent avoir reconnu, par exemple, un système pyramidal ou quelque chose comme ça, ou un système qui ne marchait pas il y a dix ans et qui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, a beaucoup plus de potentiel, parce qu'à l'époque, c'était de réunir des gens dans son salon, faire des démonstrations, des choses comme ça. Donc, ça prenait. Ce n'était pas exactement le même potentiel qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, les gens ramènent cette émotion-là et essayent de vous protéger. C'est un effet de protection. Ce n'est pas qu'ils veulent vous dénigrer. Ce n'est pas qu'ils veulent faire éteindre vos rêves. C'est qu'ils ne savent pas et veulent vous protéger. Tout simplement. Donc, acceptez ça comme étant un message de protection. Et simplement, allez en privé avec cette personne-là et expliquez-leur exactement ce qu'il en est. Demandez-leur son support. Et dites-leur que vous, vous avez envie d'essayer parce que vous, vous avez eu toute l'information et que vous aimeriez avoir le support de votre entourage, tout simplement. Ça peut vraiment vous aider parce que vous allez en avoir de besoin. Il faut savoir qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une ère d'accélération du temps. Quand je dis ça, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. On le sait, nos grands-parents, par exemple, avaient probablement le même conjoint ou le même conjointe pendant toute leur vie, vivaient au même endroit toute leur vie, dans la même maison ou presque, avaient le même métier toute leur vie. C'était vraiment une ère de stabilité. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies et tout ce qui arrive très rapidement et l'évolution qu'on a, les choses vont beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les coupes, il est très difficile pour un couple aujourd'hui de rester ensemble plus de 7 ans. Les statistiques le disent. Il est très difficile aussi, avec la mondialisation de l'économie, de faire en sorte qu'on reste au même endroit pendant 7 ans. Il y en a plusieurs qui vont changer de ville, changer de même de région ou de pays, parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut maintenant se faire des réunions à distance avec des logiciels grâce à Internet. On peut également être amené à aller travailler ailleurs avec tous les moyens de transport qu'on a, comme l'avion, le train, la voiture, qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui qu'ils l'étaient par le passé. Donc, on est dans une ère d'accélération du temps. Il y a autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est les robots. Les robots, c'est vraiment ce qui va faire en sorte de faire le dernier coup de grâce sur ce qu'on avait avant, qui était un système de l'emploi. On a de moins en moins d'emplois. On le sait, il y a énormément, les statistiques le disent, d'ici 2030, 2040, qui est à nos portes, il y a énormément de métiers qui vont disparaître et ça a déjà commencé. On est rendu avec, si on va dans un McDonald's, on est rendu qu'on peut commander sans même aller parler à la caissière. Et ça, ça existe de partout. Il y a de plus en plus de robots et l'homme a toujours voulu faire, faire par des robots ce qu'il ne voulait pas faire lui-même, pour avoir plus de temps libre. Donc ça, c'est à nos portes. Il y a une économie digitale aussi qui se développe. De plus en plus de gens ne se déplacent plus pour faire leurs courses, commandent avec leur téléphone ou par Internet pour ce qu'ils veulent obtenir en livraison chez eux. Donc ça, ça se développe de plus en plus. Je dis que dans 5 ou 10 ans, les gens vont vous demander comment ça se fait que vous n'êtes pas dans une économie digitale, comment ça se fait que vous ne gagnez pas d'argent encore, même si c'est un surplus de revenus. Comment ça se fait que vous ne faites absolument rien avec Internet? Parce que ça marche, parce que ça fonctionne. Il faut simplement se donner les moyens. Mais oui, ça fonctionne. À l'époque où on était, on était dans une époque où on générait, le gouvernement avait besoin d'employés, avait besoin de main-d'oeuvre. Ils avaient besoin, donc ils ont créé un système d'éducation qui formait de la main-d'oeuvre. Et ils ont inculqué des valeurs de motivation en rapport au temps de travail. Les gens étaient valorisés par leur temps de travail. Et ça, ça existe de moins en moins. Les gens en prennent de plus en plus conscience. Pourquoi? À cause de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les robots et l'économie digitale qui s'en vient. Et les gens veulent de plus en plus profiter de leur vie, profiter de leur famille, profiter du temps qu'ils ont de libre. Et le système de valeurs est en train de se changer. Il faut bien en prendre conscience. Mais le gouvernement avait créé le système d'éducation. Et tout ça, c'est en train de se chambouler, on va dire, c'est en train de bouger énormément. Donc, il faut bien en prendre conscience et se créer son plan B avant qu'il soit trop tard. Vous savez que cette évolution et cette révolution a vraiment commencé depuis 1971. Parce que depuis 1971, le système de l'argent, ce sur quoi tout est basé, le système de l'argent a évolué. Avant, les pays pouvaient imprimer des billets de banque, imprimer des billets d'argent basés sur leur réserve d'or. Depuis 1971, on est redevenu dans un système d'argent illimité. La création d'argent se fait d'une façon illimitée. Ça n'existe plus, ça, la réserve d'or basée sur les réserves d'or. D'ailleurs, certains pays ont vendu leur réserve d'or pour dire comment ce système n'existe plus. Cette évolution qui a commencé en 1971 a fait exploser, a fait accélérer les choses énormément. Et il y a un massif déversement d'argent dans la société d'aujourd'hui qui fait que, oui, les riches deviennent plus riches, mais les pauvres deviennent moins pauvres aussi parce qu'on a de plus en plus d'aide de l'État, de plus en plus d'aide financière ou quoi que ce soit qui aurait fait rêver les sociétés d'avant. Maintenant, quand on a pris conscience à tout ça, quand on a pris conscience à l'évolution du temps et qu'on a pris conscience que les gens veulent juste nous protéger, ils ont un effet de protection parce qu'eux n'ont peut-être pas encore conscience de tout ça, et bien, il faut savoir que vous, vous êtes comme un artiste, vous êtes comme un sportif. Un sportif professionnel n'est pas devenu professionnel du jour au lendemain. Et un sportif professionnel s'améliore de jour en jour et apprend de jour en jour. Il a commencé à des niveaux bas et a augmenté. Vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui. Si vous venez de commencer dans le marketing de réseau, vous avez tout à apprendre. Vous commencez sur le marché, donc vous devez apprendre à développer de nouvelles compétences et devenir meilleurs. Et quand vous regardez des entrevues avec des sportifs et que vous regardez des entrevues avec des entrepreneurs, souvent, on va avoir beaucoup de ressemblances entre un sportif et un entrepreneur. Ça se ressemble énormément dans la construction de leurs capacités et de leurs compétences et l'entraînement et la façon dont ils ont fait à répétition les mêmes choses afin d'arriver à devenir meilleurs et meilleurs et meilleurs. Et plus ils améliorent leur moyenne, plus c'est comme un hockeyer ou un footballer. À chaque fois, c'est pas à chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois qu'il touche la rondelle, qu'il va marquer un but. Maintenant, plus il va marquer souvent un but à chaque fois, qu'il va toucher à la rondelle ou au ballon, plus il va être payé. C'est la même chose au niveau de l'entrepreneur. Alors, plus vous allez réussir à conclure des ventes ou à conclure des marchés, plus vous allez être payé. Et ça, vous allez augmenter votre moyenne et augmenter vos capacités à le faire au fur et à mesure de votre apprentissage, de vos compétences. Donc, donnez-vous le temps de réussir. Si vous êtes 15 ans dans une même compagnie, est-ce que vous allez devenir riche? Si c'est possible de le faire à 15 ans avec votre propre compagnie, est-ce que ça en vaut la peine d'attendre même jusqu'à 15 ans? 5 ou 10 ou 15 ans? Si c'est possible de le faire, est-ce que ça en vaut la peine de mettre ces efforts-là? Je pense que c'est la question à se poser. Le marketing de réseau, c'est la meilleure opportunité qui existe pour toute personne qui veut être entrepreneur. Des pleins de gens veulent être entrepreneur et ne savent pas par où commencer ou n'ont pas les moyens de commencer. Donc, on verra dans une prochaine vidéo pourquoi c'est la meilleure opportunité et on va pouvoir aussi voir dans une prochaine vidéo les objections différentes que vous allez avoir. Donc, pas d'argent, pas de temps, pyramidale, des choses comme ça. Non, tout ça, ça n'existe pas. C'est vraiment la meilleure opportunité et on va le voir dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez eu de la valeur sur cette vidéo-là. Je vous invite à commenter, partager, liker sur cette vidéo, que ce soit à gauche, en dessous ou quoi que ce soit. Abonnez-vous à cette chaîne et vous allez pouvoir avoir chaque semaine les nouvelles vidéos. Chaque fois, je ne dis pas chaque semaine, mais chaque fois que j'en sors, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez pouvoir vous aider et aider vos équipes à réussir grâce à leur entreprise de marketing de réseau. Merci à tous, je m'appelle Mathieu Tremblay et on se retrouve dans une prochaine vidéo de Réussir Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada